Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Vous êtes empêché de lire du fait d'un handicap, moteur mental ou visuel. Les médiathèques de l'agglomération Valparaisie vous ouvrent leurs portes. Les bibliothèques proposent désormais plus de 1200 livres audio ainsi que des appareils spécialisés. Alors comment ça marche ? Réponse dans un instant. Et puis à découvrir en fin de journal la nouvelle danse à la mode qui fait fureur, le zouk brésilien ou lambazouk, un héritier de la lambada qui se pratique dans de nombreuses écoles de danse comme à Ony où nous nous rendrons en fin de journal. Les médiathèques de Valparaisie s'adaptent au handicap, moteur, sensoriel ou visuel. Quatre des huit bibliothèques de l'agglomération disposent depuis le 1er septembre d'un important catalogue de livres audio et d'appareils de lecture spécialisés. Une occasion de faire venir dans les médiathèques un public souvent exclu de la lecture. Et ça marche, comme on peut le voir dans ce reportage à Hermont. Pour Louis Femme, malvoyant de naissance, venir à la médiathèque d'Hermont est une habitude. Grand amateur de livres audio, Louis peut désormais bénéficier d'un catalogue enrichi de plus de 1200 CD mais aussi de nouveaux appareils de lecture qui équipent désormais quatre des huit médiathèques de Ville-Parisie. Et pour Louis, la lecture audio est devenue un vrai plaisir. J'ai beaucoup de mal à lire les livres normaux. J'arrive à lire quand même, mais c'est fatigant et assez fastidieux. Et j'ai découvert, quand j'étais jeune, les livres audio. Donc j'ai découvert ça à l'époque très jeune. À l'époque, c'était sur cassette magnétique encore. Et après, j'ai découvert ça sur les CD. C'est vraiment formidable. La qualité du son est très bien. Et les gens qui le disent, ils le disent très bien. Bon, c'est très agréable. Je tiens à le dire, c'est très agréable. Il faut essayer. Ceux qui n'ont pas essayé, il faut qu'ils essayent. C'est formidable, en fait. Depuis septembre, 40 appareils comme celui-ci sont à la disposition de ce public spécifique. Des lecteurs audio qui possèdent de nombreuses fonctionnalités, qui aident à la lecture. Quand on lit un livre ou n'importe quoi, l'endroit où on s'arrête, vous écoutez une partie, vous vous arrêtez parce que vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez reprendre au même endroit. C'est comme dans un livre, il y a un marque-page. On n'est pas obligé de tout recommencer depuis le début de la piste. D'autant plus sombre que sera bientôt trouvé le corps d'un peintre clochard, autre mise en scène de suicide. Le lecteur peut aussi accélérer ou ralentir la voie sans que celle-ci soit déformée. Un confort qui pousse de plus en plus de malvoyants, mais aussi d'handicapés mentaux ou moteurs, à bénéficier de cette offre. L'objectif pour l'agglomération est d'aller plus loin que la simple accessibilité de ces locaux aux handicapés. Il y a une loi qui rend obligatoire l'accessibilité pour l'ensemble des usagers dans les bâtiments publics notamment. Encore faut-il qu'il y ait des choses intéressantes pour le public, pour qu'il franchisse les portes. Donc aujourd'hui, nous avons des publics qui viennent avec toutes sortes de handicaps, qu'ils soient mentaux, physiques, sensoriels. Et aujourd'hui, nous avons des collections, des documents qui vont leur répondre et qui vont pouvoir, eux, emprunter. Dernier avantage pour les bénéficiaires de ce dispositif, il n'y a aucun surcoût. Pour emprunter les CD et les appareils de lecture, une simple carte d'accès à la bibliothèque suffit. Le dispositif mis en place à Hermon, au Bonne, Saint-Leu et au Plessis-Bouchard sera très bientôt étendu à toutes les bibliothèques de l'agglomération. En bref, maintenant, après quatre jours de grève, les facteurs de Daumont ont repris le travail ce samedi. Ils étaient en grève depuis lundi pour protester contre la nouvelle organisation, mise en place au mois de septembre, entraînant la suppression de plusieurs tournées. Les grévistes dénonçaient notamment des journées de travail rallongées. Ils ont obtenu que toutes les heures supplémentaires effectuées soient payées jusqu'au mois de décembre, ainsi que le passage en CDI d'au moins deux personnes d'ici la fin de l'année. En revanche, les centres de distribution d'Erani et de Sergi-Oni sont à leur tour touchés par des mouvements sociaux. Des préavis de grève illimitées ont été déposés. Les postiers dénoncent également des tournées trop chargées. La direction a promis d'embaucher plusieurs CDD et de reporter la réorganisation. Vous connaissez la Lambada, la célèbre danse née dans les années 90. Voici que débarque en France son digne héritier le zouk brésilien ou Lambazouk. C'est la nouvelle chorégraphie à la mode qui fait fureur dans les écoles de danse comme Aoni dans le Val d'Oise où Philippe Pémalle et Cyril Chauvin ont rencontré les nouveaux adeptes du zouk brésilien. Reportage. C'est la nouvelle danse à la mode, voici le zouk brésilien ou Lambazouk. Cette danse de couple sensuel s'inspire d'une autre danse brésilienne qui a connu son heure de gloire à la fin des années 80, la Lambada. Pour découvrir les secrets de son héritier, le zouk brésilien, pas besoin de traverser l'Atlantique direction Aoni et les cours de Vincent Lucas. C'est vraiment un mouvement de bras qui vient tout simplement se placer avec mes slow, quick, quick, slow, etc. Le succès du zouk brésilien, c'est qu'on laisse en fait libre expression au corps à travers la danse bien évidemment, à travers une technique de pas. On va pouvoir vraiment laisser exprimer la sensualité, laisser exprimer le mouvement corporel de chaque danseur, danseur et danseuse. Je vais vous mettre en situation, comme je l'ai fait ici, et puis elle va exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. On ne doit pas se cloner envers d'autres danseurs ou danseuses, c'est vraiment, la danseuse va tout simplement exprimer son propre style. Et surtout, on parle surtout de lâcher prise. C'est ce qui plaît aujourd'hui à la plupart des danseurs. L'autre raison du succès du zouk brésilien se trouve dans la musique. Contrairement aux autres danses latines, on peut le danser sur différents styles musicaux. On va pouvoir vraiment danser du zouk brésilien sur de l'R'n'B, sur de la pop, sur des remixes deep house, sur du latino, sur du zouk, sur même bien évidemment aussi un style musical très connu des danseurs qui est la kizomba. On peut vraiment adapter la technique de pas à travers ces styles-là. Pour ce cours de zouk brésilien, ils sont une vingtaine. Débutant ou déjà pratiquant d'autres danses latines, ils sont venus au départ pour découvrir une nouvelle danse. C'est la curiosité qui m'a amenée et dès le premier cours, je savais que j'allais signer. C'est plus, pour moi en tout cas, c'est plus ample, c'est plus, comment je pourrais dire, aérien. Voilà, que les autres danses, tout simplement. En fait, j'ai voulu, je fais de la salsa bachata kizomba et j'ai voulu apprendre une danse qui est nouvelle et qui arrive en France et je ne voulais pas louper le début. Il est très difficile encore de trouver assez de profs qui enseignent cette danse. Il y en a très peu, d'où aussi à la complicité de la danse parce que ce n'est pas non plus si facile. Mais vu que c'est dans la vague actuelle, je pense que très bientôt, il y aura d'autres profs qui vont se former au ZOOC brésilien. Si le ZOOC brésilien vous donne envie de bouger votre corps, le cours se passe à EUNY, le vendredi soir au studio Anoua Dance. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les médiathèques de Valparisi s'adaptent aux handicaps moteurs, sensoriels ou visuels. Quatre des huit bibliothèques de l'agglomération disposent depuis le 1er septembre d'un important catalogue de livres audio et d'appareils de lecture spécialisés. Une occasion de faire venir dans les médiathèques un public souvent exclu de la lecture. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vieuxnews.fr. A demain. Pour l'instant, ça va encore pour Nico. Comme près d'un Français sur cinq âgé de 25 à 35 ans, il est tatoué. Aujourd'hui, Nico est venu pour un nouveau tatouage sur son avant-bras, la reproduction d'une œuvre d'un artiste américain. Je m'étais déjà fait cette face-là. Et là, on attaque le recto. Pour réaliser ce tatouage complexe, il faudra sept heures. De longues heures, où il va falloir à Nico gérer un facteur qui fait partie intégrante du tatouage, la douleur. Ça va les premières heures. Et au bout de trois heures, trois, quatre heures, ça commence à vraiment être pénible. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne paye pas pour avoir mal, on paye quand même pour avoir le résultat. Mais c'est vrai que la douleur fait partie du jeu. Un jeu qui rapporte gros. En 30 ans, le nombre de boutiques de tatouage a explosé. Dans les années 80, on en comptait en France une vingtaine. Aujourd'hui, on en recense près de 4000. Ouvert depuis plus de dix ans, ce salon d'Aubonne ne désemplit pas. On touche tout le monde. Ça va de 18 ans jusqu'à 70 ans. Ils viennent pour leur première en plus. Souvent pour leur première. Suite au décès du conjoint ou une séparation. Pour pouvoir tatouer tout ce petit monde de jeunes et de moins jeunes, Stéphane s'est entouré de quatre autres tatoueurs. Aurore en fait partie. Tatoueuse depuis plus de dix ans, elle a vu l'évolution des motifs. On est passé du tribal à tellement de trucs. Maintenant, on fait de tout, de tout, de tout, de tout. Mais surtout des trucs de gonzesses. Des signes de l'infini, des fleurs, des fées, quoi d'autre ? Des chiffres romains, des envolées d'oiseaux. Pour ce tatouage bien plus compliqué, Aurore travaille d'après un modèle qu'elle reproduit. Mais en fonction de la demande, elle peut aussi le créer de toutes pièces. Certains salons font payer ses créations, pas chez Trilogie. Elle est comprise dans le prix du tatouage. Un prix qui varie en fonction de sa taille, de sa complexité et de sa couleur. Un tatouage comme celui-ci coûte dans les 650 euros. Un investissement financier important qui relève avant tout d'une véritable réflexion. La plupart des tatouages que je fais aujourd'hui ou que je vais faire sont des tatouages que je vais faire déjà depuis plus de dix ans. Donc automatiquement, j'ai eu le temps de réfléchir au fait que ça allait être sur mon corps pour toujours. Après, je ne sais pas si on a le réel impact de se dire qu'on va vieillir avec, mais c'est comme ça. Les tatoueurs de Trilogie peuvent avoir le sourire. La mode n'est pas encore passée. Autrefois réservée aux rebelles, le tatouage est maintenant rentré dans les mœurs. En France, une personne sur dix est tatouée. Aux Etats-Unis, c'est plus d'une personne sur cinq. De quoi largement voir l'avenir avec le sourire. Bon allez, c'est pas tout, mais nous, on a sept heures d'éporture. Ouais. Voici l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Mais de Paris, il n'a gardé que le nom. Depuis bien longtemps, ce champignon n'est plus produit dans la capitale. Aujourd'hui, il vient principalement de Chine ou de Pologne. Seuls quelques producteurs français résistent encore. En Ile-de-France, ils ne sont plus que quatre. Bruno Zamblera en fait partie. Installé à Mérissuroise, sa famille fait du champignon depuis quatre générations. Mais Bruno sera peut-être la dernière. La production du champignon en France va tenter à disparaître. La plus grosse concurrence vient des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne. Aujourd'hui, les Polonais, en l'occurrence, peuvent se permettre d'exporter un produit fini, moins cher que notre coût de production dans l'Hexagone. Pour survivre, face à la concurrence étrangère, Bruno Zamblera s'est adapté. Il ne travaille que sur 10% de l'exploitation et ne produit que 700 kilos de champignons par semaine. Son père, à l'époque, en sortait une tonne par jour. Bruno Zamblera n'utilise aucun produit chimique et privilégie une filière de production la plus courte possible. Le champignon que vous voyez ici, qui est ramassé ce jour, est emballé et expédié le jour même. Vu qu'il est vendu en réseau court, il ne reste pas chez nous. Bruno Zamblera ne fait pas que du champignon de Paris. Il produit 9 autres variétés de champignons, pieds bleus, la renguie, le shiitake et la pleurote. Des champignons qui poussent sur un support étonnant. Ce champignon se développe sur du substrat, qui n'est en l'occurrence que de la paille. Il se développe à travers le sac, comme celui-ci, parce que vous avez quelques petits trous sur ces parties latérales, où le champignon va chercher l'oxygène et la lumière. Donc il va uniquement se développer à cet endroit-là. C'est pour ça que vous avez ici une grappe de champignons bien déterminée, bien définie. Bruno Zamblera vend ses champignons le samedi matin sur l'exploitation et sur le net. Bruno ne vit pas de la production de ses champignons. Il a une autre activité pour boucler ses fins de mois. Il est dépanneur. Un deuxième métier indispensable pour préserver l'exploitation familiale et continuer à produire des champignons de qualité dans le Val-d'Oise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501